bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèle et nombreux ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne fait le maintenant freedom news network c'est juste pour nous nous qui voulons essayer de faire le petit bonhomme de chemin avec le moins de petites bosses possible ceci étant dit heureux de vous retrouver on est le 25 février 2020 21h07 heure du Québec je vous avoue que j'ai commencé le yoga comme vous le savez je vous en ai parlé c'est quelque chose que j'aurais dû commencer depuis longtemps que je regrette donc mais faut pas regretter quoi que ce soit dans la vie sinon on va vivre une vie misérable le temps est passé maintenant faut penser à ce qui reste ce qui est devant nous parce que ce qui est derrière nous on peut plus réparer ce qu'on a cassé parce qu'on n'y a même plus accès donc c'est important de penser à ce qui est devant et j'ai commencé le yoga je vous le suggère fortement c'est extraordinaire ne serait-ce que physiquement et aussi parce que j'ai compris aussi je vais vous raconter un peu ben les abus que j'ai fait dans la vie et je peux vous dire que tout ce que j'ai fait vous avez vraiment pas besoin de faire ça si vous l'avez jamais fait si vous l'avez déjà fait il est trop tard si vous continuez à le faire arrêtez tout jeune j'ai commencé à consommer comme tout le monde j'ai 58 ans du pot du H du LSD j'ai tout essayé ça t'amène toujours à autre chose d'abord la drogue c'est une plaie dans la vie de l'homme c'est quelque chose dont tu n'as vraiment pas besoin et qui devrait vraiment pas exister mais les forces du mal étant ce qu'elles sont c'est là c'est à nous de c'est un obstacle de plus dans la vie tu comprends que quelqu'un est venu mettre là dans nos vies mais tu n'en as vraiment pas besoin l'alcool c'est pareil c'est un autre obstacle dont on n'a vraiment pas besoin moi j'ai bu pendant 30 ans jusqu'à ça fait un an et trois mois maintenant deux mois maintenant que je suis sobre j'ai arrêté de boire totalement par moi même je me vraiment je remercie le cosmos de m'avoir donné cette chance là je buvais écoutez ça on parle même pas de la drogue avant là combien j'ai consommé de drogue ça c'est une autre histoire aussi vraiment pas drôle puis inutile je suis vraiment chanceux de m'en être sorti indemne pendant 30 ans j'ai consommé on va le résumer en moyenne d'alcool parce que c'est à tous les jours que je buvais ok mais des jours je pouvais prendre comme apéritif trois bières, quatre bières ou un pinot d'écharrante pas un verre mais une bouteille de pinot d'écharrante puis après ça une bouteille de vin de rouge ou de blanc ça c'est quand j'étais seul parce que ma femme ne buvait pas vraiment quand on n'avait pas d'invités ça c'est à tous les jours tous les jours il y a toujours un petit peu d'extra parce que tu t'en vas à gauche ou à droite tu vas reprendre une autre petite bière ou un petit verre de vin ou un petit scotch et si j'avais la chance d'avoir des invités parce que quand t'es dans ce mode là puis moi c'est à tous les jours t'es à tous les jours en fête puis quand t'as un invité ou des invités c'est un prétexte pour prendre ta moyenne de deux bouteilles par jour puis la monter à trois ou trois et demi comprends-tu? c'est comme un défi mais tu penses que c'est correct ce que tu fais parce que t'es pas conscient de ce que tu fais qui est pas bien tu penses que c'est bien quand tu fais quelque chose comme ça tu penses que c'est bien correct sinon tu le ferais pas déjà au départ 30 ans à tous les jours à tous les jours pas sauter une journée même malade ou avec des antibiotiques à prendre je les prenais avec mon verre de rouge ou ma bière donc c'est beaucoup d'alcool pour absolument rien ça altère d'abord ta personnalité tout ce qui altère ta personnalité tout ce qui fait que tu n'es plus toi c'est un poison puis t'en as vraiment pas besoin puis ça devrait pas exister parce qu'il faut qu'on reste nous-mêmes tous autant que nous sommes et c'est un échappatoire t'en as pas besoin ça fait un an et deux mois puis j'en ai pas et je vis cent fois mieux comme jamais j'ai vécu de toute ma vie parce que c'est des béquilles c'est une programmation qu'on se fait une autoprogrammation comme quoi j'ai besoin de ça pour survivre comme j'ai besoin d'air pour vivre non puis moi j'étais vraiment obsédé quand je finissais le travail puis je voulais pas l'acheter à l'avance mon alcool moi je l'achetais au jour le jour parce que je voulais me convaincre que c'était pas un alcoolique puis que j'avais pas une réserve puis de toute façon la réserve elle serait disparue vite j'aurais bu peut-être encore plus ou peut-être pas mais c'était juste pour me dire ah c'est juste aujourd'hui tu sais c'est juste aujourd'hui donc j'achetais mon vin ma bière mes alcools au jour le jour quand je finissais de travailler puis que l'heure approchait du crime parce que j'achetais ça toujours après le travail pour aller relaxer me détendre je peux te dire une chose je courais parce que dans la restauration plus souvent qu'autrement tu finis après 10 heures moi j'avais toujours ma SAQ Express qui était spotée à différents endroits puis j'allais à celle qui était la plus proche pour arriver là avant 10 heures puis si j'avais pas le temps ben j'arrêtais au dépanneur parce que tu peux l'acheter jusqu'à 11 heures donc maintenant au dépanneur il y a des vins un petit peu plus buvables puis j'arrêtais au dépanneur mais il y a mais je me donnais pas j'étais toujours dans ce stress-là dans ce dans ce défi d'arriver avant que ça ferme parce que je voulais pas l'acheter à l'avance parce que je trouvais que ça faisait trop alcoolique tu vois comment c'est stupide 30 ans comme ça mon chum pendant ce temps-là tu perds 30 ans que t'as pas vu parce que t'étais dans un autre état que tu le veuilles ou non deux bouteilles de vin par jour puis moi je buvais une bouteille juste pour vous donner une idée si je buvais une bouteille de blanc en apéritif c'était à peu près 15 minutes que ça durait la bouteille moi je me prenais pas un verre à vin voyons tu t'en vas ouver avec un verre à vin faut que tu finisses la bouteille moi j'avais des des verres à eau je remplissais ça mon chum puis ça descendait vite je cuisinais j'avais même pas le temps de faire cuire le steak la bouteille de vin blanc elle était bonne pour la poubelle on passait au rouge là j'étais déprimé j'étais déjà rendu au rouge et merde mais après ça l'effet s'en vient là tu deviens végétatif et là tu fais plus rien puis ceux qui sont autour de toi sont obligés de subir ça donc les enfants veulent aller jouer toi tu es là aller jouer aller regarder la télé puis là tu t'en vas au lit parce que le lendemain tu travailles jamais manquer une journée de travail paf le lendemain tu te réveilles puis là tu es ce qui te fait carburer c'est pas la vie c'est pas de vouloir accomplir des choses c'est juste de te rendre jusqu'au soir pour arriver au moment où tu as j'ouvre la bouteille de vin tu comprends ? c'est misérable comme vie 30 ans comme ça imagine ce que j'aurais pu accomplir en 30 ans si j'avais pas fait ça mais ça vaut pas la peine de penser à ça parce que c'est passé maintenant il me reste peut-être 20 à 30 belles années à passer avec vous avec le public à aller vers d'autres choses donc c'est vraiment inutile sans compter l'argent que j'ai mis là-dedans 5 à 6 000 piastres par année minimum même à ça l'argent c'est pas grave si t'en retrouves toujours de l'argent l'argent c'est jamais un problème j'ai été chanceux de ne pas avoir été malade d'avoir altéré ma santé j'ai eu une chance incroyable de surtout m'en sortir et de réaliser que c'est vraiment un poison que t'en as vraiment pas besoin dans la vie et que ça devrait même pas exister dans un monde parfait parce qu'il y a personne qui mérite de changer sa personnalité et de pas être lui-même et des produits comme ça ça fait que t'es pas toi-même tu peux pas me raconter d'histoire j'ai fumé j'ai sniffé j'ai pris de l'acide y'a rien que j'ai pas essayé sauf l'héroïne ça je l'ai jamais essayé une chance parce que ça ça a été ma fin sûrement parce que c'est un produit apparemment avec lequel tu peux presque pas t'en sortir à la première utilisation on devrait mener une guerre sans merci pour faire disparaître toutes les plantes qui sont productrices de drogue quelconque les éliminer complètement et éliminer tout tout centre de distillation c'est vraiment inutile regarde les ravages que ça ça a fait tu peux mettre toutes les guerres depuis le début de l'histoire de l'humanité en passant par les empires chinois toutes les autres guerres les massacres les invasions mais tout ce que tu veux comme catastrophe naturelle il y a personne qui est capable de trouver un chiffre plus dévastateur que ce que l'alcool et la drogue auront créé comme victime juste dans les 50 dernières années dans le monde entier pense à ça tous des beaux humains des belles humaines qui auraient eu peut-être une vie extraordinaire éclatante et qui ont perdu la vie qui ont tout perdu qui ont été ruinés jetés à la rue finis dans la misère la plus totale à cause de l'alcool ou de la drogue donc je voulais vous partager ça pour qu'on comprenne tous ensemble que la vie c'est pas facile pour personne et qu'il ne faut jamais juger qui que ce soit et que les gens doivent vivre ce qu'ils ont à vivre qu'est-ce que tu veux que je te dise ces produits-là sont là dans un monde idéal ils ne seraient pas là ces produits-là on n'est pas dans un monde idéal donc voyez-vous que si on avait une société avec des gens bien intentionnés c'est probablement une des premières choses qu'on éliminerait de la face de la terre parce que tu n'en as vraiment pas besoin mais on n'est pas là c'est important de comprendre que ce que je vous raconte là c'est pas pour vous faire pleurer parce qu'il n'y a rien de triste là-dedans dans mon histoire en tout cas la mienne parce que j'en suis bien sorti mais qu'il y en a plein d'histoires tristes des gens pas loin de chez vous peut-être des voisins des voisines qui ont eu à tomber dans cet abysse qui ne devrait même pas être là dans la vie tu as déjà assez d'épreuves dans la vie sans qu'on ait eu à te mettre ces épreuves additionnelles de la drogue et de l'alcool et le jeu je ne voulais même pas en parler mais je suis obligé de laisser un mot là-dessus aussi une autre battante à gosses comme on dit par chez nous qui ne devrait même pas être là puis nos gouvernements l'utilisent le jeu pour s'enrichir et financer leurs caprices l'alcool ici est utilisé pour financer les caprices de l'état québécois maintenant la marijuana aussi au Québec ça a été légalisé par Justin Trudeau le gouvernement fédéral est utilisé pour financer les caprices de l'élite donc les trois plus grands tards de l'humanité qui viennent faire le plus de ravages et de dommages à nos sociétés et à nos frères et à nos soeurs sont légalisés utilisés par l'élite politique pour satisfaire leurs caprices moi je ne sais pas mais on n'est vraiment pas entre bonnes mains puis quand je vous dis que c'est là que ça doit changer pour avoir un monde meilleur au niveau des élites vous avez l'exemple parfait maintenant d'élites qui n'ont pas le bien de leurs concitoyens de leurs commettants à cœur et qu'on est vraiment laissés à nous-mêmes puis c'est à nous entre nous de s'arranger puis de s'organiser pour s'entraider parce que tu as vu ton élite quel est son intérêt tu as vu ce qu'il pense de ses pupilles de l'État de ses enfants de ses soeurs et de ses frères c'est d'utiliser votre misère pour enrichir le gouverneur pour satisfaire aux caprices de l'élite avec le jeu avec la drogue maintenant puis avec l'alcool quand je te dis que ton élite québécoise c'est elle qui a creusé ta tombe je ne sais pas si tu commences à me croire mais tu aurais intérêt à commencer à me croire merci